Les gens ont beaucoup de comportements très énervants et parfois c'est votre propre famille qui vous agace. Ça vous rappelle quelque chose ? Vous devez prendre votre douche avant d'aller travailler, mais votre fille monopolise la salle de bain. Imaginez ce que doit endurer le père de quatre adolescentes. Sandra, je vais être en retard ! Dommage ! Voici la famille Mali. J'adore mes filles, elles sont super, on s'entend bien. Mais pour les douches, dans cette maison, c'est l'enfer. Kathleen, dépêche-toi ! Tout le monde se bat pour prendre la première douche et passe trop de temps dans la salle de bain. Mon mari s'arrache les cheveux parce qu'il doit partir au travail. Allez ! Sérieusement, il faut que tu te dépêches ! L'eau chaude diminue et moi je perds mon calme. Je suis obligé de crier et dès le matin, c'est pas agréable. Pour régler le problème, on a besoin d'aide. J'ai appelé un spécialiste des douches. Voici Joe, un sergent de l'US Air Force à la retraite qui a servi au Moyen-Orient. Il est habitué à diriger des troupes. Pourra-t-il modifier les comportements des quatre filles de David Mali ? Quand on est dans le désert ou dans tout autre endroit où on s'installe et où l'eau est rare, il faut se laver très vite car il faut penser aux autres. Le but est d'arriver à ne rester que 90 secondes sous la douche. Nous installons une douche d'entraînement dans le jardin pour que notre militaire puisse former les jeunes filles. Je suis ici pour régler ce problème de douche. Une douche de soldats, c'est exactement ce qu'il faut. Nous avons chronométré les filles et avons découvert qu'elles passent chacune en moyenne 13 minutes par jour sous la douche. Joe aura-t-il assez d'autorité pour leur apprendre à n'y passer que 90 secondes ? Oh là là ! Oh là là ! Allez les filles, on n'a pas toute la journée, on y va ! Allez, on s'active ! On va apprendre à être efficace. Venez ici. De la plus grande à la plus petite. Deux à droite, trois à gauche. La journée va être longue. Bon. D'après ce qu'on m'a dit, les princesses, vous restez très longtemps sous la douche. On a fait appel à moi car j'ai l'habitude de prendre des douches très rapides. À l'armée, on a de l'eau pendant 90 secondes. 30 secondes pour se mouiller, éteindre l'eau, se laver, et 60 secondes pour se rincer. Rentrez dans vos bacs. Maman est prête ? Oui. C'est parti, ouvrez l'eau. Il vous reste 10 secondes. L'horloge tourne. Si j'étais vous, je prendrais mon savon pour le mouiller. Je dis ça comme ça. D'habitude, il y a que ma soeur qui me crée dessus le matin. 5 secondes. Mouillez bien vos cheveux. 2, 1, coupez l'eau. C'était tellement rapide qu'on était paniqués. On n'est pas sortis de l'auberge. Occupez-vous de vos cheveux, c'est le plus long. Lavez mes cheveux en 30 secondes, c'était très dur. J'en ai dans les yeux. Vous êtes prêtes, Jill ? 60 secondes d'eau. Allez ! Alison, tu es pleine de mousse. C'était dur, j'ai les cheveux longs et il fallait les laver très vite. Ça coule ! 25 secondes de passé. C'est impossible. C'est amplement suffisant. Et c'est ce que vos parents attendront de vous à partir de maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, coupez l'eau. Voilà ce que c'est, une douche de soldats. Les filles, vous ferez ça tous les matins ? Non. J'aimerais pas que Joe me gronde tous les matins comme ça. Si ma mère commence à chronométrer mes douches, on va avoir des problèmes à la maison. La session d'entraînement a montré que les filles sont capables de se doucher rapidement. Mais elles n'en ont pas envie. Il va falloir changer de méthode. Pour changer les choses sur le long terme, il faut s'y prendre autrement. Nous avons tous déjà été dérangés par la musique qu'écoutent les jeunes. Pourquoi ne pas inverser les rôles ? Allez, sérieusement, faut que tu sortes. Pour diminuer le temps que ces adolescents passent sous la douche, nous allons faire appel au pouvoir de la musique. Vous voyez ? C'est facile. Cool. Au Royaume-Uni, le gouvernement a déjà utilisé la musique classique dans des zones à forte criminalité pour faire fuir les adolescents violents. L'idée est très simple. Pour les jeunes, la musique est une façon d'affirmer leur identité. Alors face à une musique qu'ils n'aiment pas, qui véhicule la mauvaise identité, ils s'en vont. Nous avons installé des caméras dans la douche des Mali. Les filles savent qu'elles vont être filmées. Ce qu'elles ignorent, c'est que nous avons dissimulé un haut-parleur dans une éponge. Le jour s'est levé et, comme d'habitude, les jeunes filles monopolisent la salle de bain. Le père est sur le palier et s'apprête à activer la télécommande pour déclencher la musique. Notre petit concert tonitruant fera-t-il fuir nos victimes ? On va raccourcir cette douche avec l'ouverture 1812. Mon père a mis de la musique classique et ce n'est pas trop mon truc. C'était super bizarre. T'as aimé ça, Meg ? Ou alors un petit opéra ? Oh là là ! Ça m'a fait peur. T'as entendu quoi ? Un truc super désagréable. Super, c'est parfait. Laisse la place à ta sœur. Ça te plaît, Ali ? J'avais envie de sortir de la douche parce que la musique m'énervait. Je voulais que ça s'arrête. J'ai presque fini ! Presque fini ? Dépêche-toi, allez ! Alors ? Ça m'énerve. Notre musique a fait des miracles. Au bout d'une semaine, le temps passé sous la douche est passé de 13 à 4 minutes par personne. David peut maintenant faire sa toilette avant d'aller travailler. Mission accomplie. Fini les douches égoïstes.